Hey ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la Photo de Portrait. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui et au programme, on va parler des fonds de studio, à savoir quelle matière choisir, quelle couleur, quelle dimension. Eh bien écoutez, c'est parti ! Et pour commencer, je remercie l'entreprise Props Backdrops par Petit Style, qui a sponsorisé cette vidéo et qui m'a permis de tester leur fonds studio. Donc en fait, toutes les illustrations de cette vidéo proviennent du site internet fondsdestudiophoto.eu et un grand merci à eux pour leur confiance. Et donc pour commencer, on va parler des matières. Donc des matières, au niveau des fonds studio, vous avez trois grandes matières, à savoir le papier, le tissu et le vinyle. Donc pour ma pince, j'ai travaillé de très très longues années avec des fonds en papier. Donc il s'agissait de rouleaux de 3 mètres sur 11 mètres, donc du papier assez épais, qu'on déroule, qu'on coupe au fur et à mesure. Donc je possédais un rouleau blanc, un rouleau noir, un rouleau chocolat et un rouleau gris. J'en ai été vraiment très très satisfaite. Le rendu était correct, le rapport qualité-prix aussi. Je crois que je les avais achetés, je ne sais plus si c'était entre 60 et 80 euros, sachant que c'était la livraison qui coûtait le plus cher. Donc grosso modo, ça se matchait plutôt bien. Par contre, le papier a un grand défaut. Voilà, il se déchire et il se froise. Donc en fait, les fonds en papier, ce sont des fonds hyper hyper consommables que vous devez couper et changer quand même assez régulièrement, surtout si vous êtes du genre à faire des shootings un peu sales, comme moi. Et en plus de ça, les fonds en papier sont souvent unis. Et même si, dans un premier temps, on peut penser que le côté uni du fonds en papier est un avantage, moi je peux vous dire que c'est un inconvénient, puisque si vous voulez que votre fond soit vraiment nickel, et bien au post-traitement, au niveau des ombres et des plis et des choses comme ça, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas totalement parfait. Vous allez avoir des petits froissages, des petites imperfections, des petites choses comme ça. Et si vous êtes perfectionniste, vous allez littéralement vous prendre la tête. Ceci dit, j'ai fait comme ça pendant des années, ça m'a très bien convenu pendant des années, donc je ne vais pas vous dire de ne pas faire ça, vu que moi-même, je l'ai fait pendant très longtemps. La première alternative au papier, c'est le vinyle. Alors le vinyle, c'est une espèce de matière plastifiée, sur laquelle on va venir imprimer une couleur, un motif, tout ce qu'on veut en fait. Donc là, c'est un fond gris en vinyle, qui mesure 1m60 sur 3m, donc on va voir un petit peu de plus près comment ça se présente et à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez un petit peu la texture, on est sur quelque chose d'un petit peu toilé, mais plastifié. Derrière, c'est blanc lisse, vous pouvez d'ailleurs l'utiliser comme fond blanc, c'est un peu deux en un. Vous voyez, donc ça fait un espèce de petit vignettage, légèrement plus foncé sur les bords. Donc ça, c'est la couleur en lumière naturelle, mais je vais vous mettre aussi une version de la couleur au niveau du rendu studio. Et le vinyle, en fait, a le grand avantage d'être, 1, hyper solide, 2, lavable, réutilisable, en fait, à l'infini. Donc à l'heure actuelle, on peut dire que le vinyle, c'est le top en matière de fond studio. C'est en général un petit peu plus cher, mais franchement, on peut dire que c'est la crème de la crème. Et enfin, vous avez le tissu. Et le tissu, avant de tester les produits de Props Backdrops, j'ai du mal à le dire, j'étais vraiment contre le tissu. J'avais essayé les tissus, vous savez, les 3 mètres sur 3 qu'on achète très très peu cher sur Amazon. Et en fait, c'est le genre de tissu que vous recevez avec des plis. Ça fait un espèce de quadrillage de plis. Vous passez un temps fou à récupérer ça au post-traitement. Bref, qu'on se le dise, c'est totalement de la merde. Et moi, en fait, j'étais restée sur ce principe-là du tissu qui fait des plis, qui prend les poils, qui prend les pluches. Bref, quelque chose de très très peu qualitatif. Or, en fait, avec ce partenariat, j'ai découvert qu'il existait maintenant des fonds en tissu qui tenaient considérablement la route. Des tissus qui étaient en fait anti-plis, hyper épais, et qui avaient presque, au niveau de l'impression de la couleur et du motif, un rendu qui finalement était presque supérieur au rendu qu'on pouvait avoir sur du vinyle. Ça, c'est le fond en tissu. Et en fait, à la différence des fonds en vinyle, il est livré sur un rouleau. Voilà. Et c'est plus simple à stocker, surtout parce qu'en fait, le tissu est plus fluide que le vinyle. Et ça serait compliqué de le rouler sur lui-même. Donc, là, on ne se rend pas bien compte. Donc, je vais le monter sur mon portique et je vais vous montrer ça. Donc, le fond en tissu, je l'ai pris dans les tons de vert. J'ai beaucoup hésité et au final, c'est hyper, hyper joli. Voilà. Donc, là, nous sommes sur un tissu. Un tissu vraiment hyper qualitatif. Je le trouve vraiment magnifique. En photo, il rend trop bien. La texture de l'imprimé est très jolie également. Et moi, qui ai tendance aussi à changer les couleurs, donc j'aime beaucoup la couleur verte. Mais j'ai fait des portraits aussi où j'ai transformé cette texture verte en texture marron. Et c'est vraiment... C'est très joli, quoi. Vous voyez, on est sur du tissu vraiment hyper fluide, hyper épais. Très doux. En fait, le côté de la trame, c'est au dos. Le côté de devant est assez lisse. On a l'impression qu'il y a une certaine transparence, mais une fois la photo réalisée, la transparence, on la voit vraiment pas du tout. C'est juste nickel, quoi. Voilà, donc encore une fois en lumière naturelle. Et puis, je vous mettrai maintenant une photo réalisée avec le vert naturel en studio. Et avec la texture de ce fond-là, dont j'ai changé la colorimétrie en marron. En tout cas, les fonds en tissu, c'est vraiment plus que c'était avant. Et finalement, quand on prend la qualité, c'est presque, à mon sens, le meilleur rendu que j'ai pu voir. Alors évidemment, le tissu, on ne peut pas le nettoyer, en fait, comme on pourrait nettoyer du vinyle. Néanmoins, j'adore, j'adore vraiment le rendu de ce tissu-là. Et je crois que si je devais recommander, j'opterais presque plus pour le tissu que pour le vinyle. Alors là, vous avez le même imprimé. Là, vous avez le vinyle et là, vous avez donc le tissu, le textile. On peut voir la différence. Donc là, finalement, on est sur quelque chose d'un peu plus mat. Là, on est sur des couleurs un petit peu plus présentes. Après, c'est ça, enfin, c'est la lumière qui veut ça. Mais je trouve qu'on a une profondeur dans le textile, qu'on a un tout petit peu moins sur le vinyle, surtout quand on recherche des détails. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, là, on voit vraiment l'épaisseur, on voit vraiment la texture. Là, on est sur quelque chose où la texture est presque absente, du moins beaucoup plus douce. Donc au niveau de la lumière, on n'a pas la même perdition de couleurs. Bien que les deux se valent quand même, c'est plutôt vachement bien, en fait, ce qu'on fait maintenant en termes de fond studio. Maintenant, si on parle au niveau des dimensions, eh bien, je vous dirais, tout dépend du type de photo que vous réalisez. Si vous êtes comme moi, que vous réalisez la plupart du temps des portraits, en fait, individuels, vous allez voir les fonds que j'ai à ma disposition mesurent 1,60 m de large. Et en fait, ça suffit largement pour faire du portrait individuel et même, en fait, des duos. Voilà. Au niveau de la hauteur, donc là, nous sommes sur des fonds qui mesurent 3 mètres. Et encore une fois, ça permet de faire des portraits en pied en ayant, en fait, un minimum de retour pour inclure les pieds dans le fond. Après, évidemment, il existe tout un tas de dimensions différentes. Vous avez moins large, plus large. Par exemple, si vous photographiez des familles, des groupes, vous allez partir sur des fonds beaucoup plus larges. Les fonds, en général, vont jusqu'à 3 mètres. C'est la taille aussi des barres de fixation qui mesurent en général la même dimension. Donc, n'hésitez pas, en fait, à investir dans des fonds qui sont adaptés à votre pratique. Moi, quand je vais en recommander, parce que je compte en recommander très prochainement, je crois même que je vais partir sur des fonds même un tout petit peu plus petits. Puisque là, j'ai des 1,60 m. Si je pouvais, en fait, commander des 1,30 m, ça me permettrait de mettre 2 fonds sur ma barre de 3 mètres. Et donc, du coup, d'avoir un système de 2 fonds par 2 fonds. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En plus, très prochainement, je vais quitter mon vieux portique en aluminium pour investir dans des autopôles avec un système de fixation de 3 barres pour avoir continuellement tous mes fonds studio fixés sur place. Ce sera beaucoup plus facile parce que, croyez-moi, démonter, remonter, démonter, remonter continuellement. Moi, franchement, au bout de quasiment 8 ans de pratique de studio, je n'en peux plus. Concernant les couleurs, donc les couleurs, nous sommes dans un domaine totalement subjectif. Donc, pour ma part, j'ai toujours voulu utiliser des fonds que je vais appeler des grands classiques. J'ai toujours eu un blanc, un noir et puis, en général, un fond à tendance couleur chaude et un fond à tendance couleur froide pour pouvoir, en fait, m'adapter un peu à tous les styles, aussi bien au portrait individuel, au groupe, aux familles, aux bébés et pouvoir, en fait, m'adapter à toutes les tenues parce que je n'avais pas moyen, en fait, d'avoir, je ne sais pas, une collection de 20 fonds avec plein, plein, plein de choses différentes. Donc, j'ai toujours eu à peu près ces 4 choses-là, blanc, noir, couleur chaude, couleur froide. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas opter pour des fonds totalement unis puisque vous allez littéralement vous prendre la tête au post-traitement. Bon, pour le fond blanc, pour le fond noir, aucun souci. Mais à partir du moment où vous avez des couleurs, moi, je vous conseille vraiment d'opter pour les fonds à effet un peu matière, texturés, chinés. Ce sera beaucoup plus simple et surtout, ça a l'avantage de vraiment camoufler tous les défauts et de vous faire gagner, en fait, du temps au post-traitement. Ce que je vous conseille aussi, si vous avez déjà un fond blanc, c'est de ne pas opter pour des fonds trop clairs. Vous allez voir, moi, pour ma part, j'ai commandé un fond beige et ce dernier, une fois mis en lumière, apparaît littéralement comme un fond gris très, très clair. On ne voit pas cette dominante chaude et si c'était à refaire, je prendrais un fond beige, mais plutôt un fond marron clair pour vraiment retrouver cette notion de couleur chaude. Donc là, il s'agit du fond beige clair en vinyle. Donc là aussi, texturé, ça a presque un effet un peu pierre. Alors, en lumière naturelle, c'est très joli. Par contre, quand on est en lumière studio, ce fond a tendance à ne pas apparaître dans des teintes de pierre et de beige, mais à apparaître dans des teintes de gris. Donc là, je l'ai posé au sol parce que je suis toute seule aujourd'hui au studio et puis j'ai toujours un petit peu de mal à changer les fonds toute seule, c'est compliqué. Donc, vous voyez très clairement à quoi il ressemble comme ça. À côté de ça, vous avez aussi tous les fonds tendance du moment, c'est-à-dire tous les fonds imprimés que vous pouvez utiliser, notamment pour vos prises de vue avec les enfants. Vous avez en général une première partie qui constitue un faux mur et une seconde partie qui constitue un faux sol que vous mettez en fait en demi-mur et demi-sol. Là, vous avez plein, plein, plein de choix, des ambiances de fête, des ambiances de matière, de décoration diverse. Bref, vous avez plein, plein de choses. Perso, je ne réalise plus du tout de photos d'enfant. Ce n'est pas mon créneau, ce n'est pas mon domaine. Mais si c'est le vôtre, là encore, vous avez une large gamme à votre disposition. Vous avez des imprimés effets dorés, vous avez des décors de Noël, vous avez des effets texturés en bois, vous avez des choses un peu bohème, romantique. Bref, vous avez vraiment toute une panoplie d'ambiances et d'effets différents. Maintenant, on va parler du prix. Donc, pour les fonds studios que je vous ai présentés, donc une largeur de 1,60 m sur 3 m de hauteur, ils sont au tarif de 78 euros, donc en frais de livraison. Sachant que pour ce site, les frais de livraison sont beaucoup moins chers que lorsque j'avais commandé mes fonds en papier. Néanmoins, vous pouvez descendre, je crois que les premiers prix en 1,30 m sont à 48 euros. C'est quand même vachement abordable si vous faites du portrait individuel. Et ensuite, ça monte jusqu'à une centaine d'euros si vous optez pour des fonds beaucoup plus larges. Personnellement, même si cette vidéo est faite en partenariat, je n'hésiterai pas à commander mes prochains fonds chez eux. Même au niveau du rapport avec les gens avec qui j'ai pu discuter, ce sont des gens vraiment très très gentils, très très à l'écoute. Donc franchement, j'ai vraiment, vraiment que du bien à vous dire de ce site. Bon, et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, vous n'oubliez pas le petit pouce. Et puis, écoutez, je vous invite à me poser toutes vos questions sur les fonds studio en commentaire. Voilà, je vous ai dit un petit peu mes impressions, la façon dont je les utilisais, mais vous avez peut-être d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, vu que je compte recommander des fonds studio très prochainement, je pourrais vous faire une nouvelle vidéo un peu update des questions auxquelles je n'aurais pas répondu ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Apprendre la photo de portrait. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501